et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans un nouveau let's play sur la chaîne et ça sera holo night alors c'est un jeu sorti en 2017 et il y a bientôt le 2 qui va sortir donc je me suis dit il est grand temps que je fasse le 1 qui est un jeu sur lequel j'avais lorgné un petit peu en 2018 dans ces années là où je voulais tester le jeu et finalement j'avais pas eu le courage je trouvais que j'avais regardé quelques vidéos en me disant ouais je vais être complètement paumé dans ce jeu car ce jeu c'est un metroidvania c'est un jeu où en fait on fait souvent des allers-retours pour obtenir certains pouvoirs qui vous permettent de revenir à un endroit au départ qui vous permet de passer maintenant etc etc donc c'est des jeux qui sont assez compliqués où on peut facilement se paumer donc si vous êtes comme moi dans un jeu vidéo arriver à vous paumer dans des jeux comme immortal phoenix rising ou non je déconne j'arrive pas à me paumer dans immortal phoenix running quoique mais d'autres jeux pas forcément c'est un jeu qui peut vous faire peur donc vous le savez depuis maintenant deux mois on fait du gameplay monté donc si je reste bloqué deux heures vous aurez pour les deux heures sur la chaîne youtube je passerai tac tac en disant bah au fait j'ai trouvé c'est par là voilà donc ça sera plus facile et plus digeste pour vous donc j'espère que ce let's play va vous plaire c'est un jeu donc bas indé je pense qui a été kickstarté et qui est un jeu qui est vraiment qu'à sa touche qu'à sa poésie et son histoire donc on va la découvrir ensemble j'ai regardé on va dire un petit peu de gameplay du jeu mais pas grand chose donc on va découvrir ça ensemble je joue à la manette et oui au secours nous prononçons votre nom avec regret et fierté nos instincts primaires vous avez dû se dompter nos âmes sauvages ont été rachetés un monde offert dont nous pouvions seulement rêver extrait de l'élégie de l'eau naisse par l'érudite monomon de l'élégie de l'élégie de l'élégie de l'élégie de l'élégie de la Merci à mes Tipeurs et souscripteurs C'est basique comme dessin mais la palette des couleurs est vraiment très très classe. J'aime beaucoup. Ok c'est moi qui joue là. C'est moi qui joue c'est parti ! C'est parti ! Ok donc carré c'est pour l'attaque. Et c'est tout pour le moment ce que je peux faire carré. Carré et sauter. X. Ok. On est parti. Let's go. On peut ouvrir les portes. Et là on a un méchant pas beau. Un coup deux coups ça va. Ça va ça va tranquillou. J'ai pas le double saut pour le moment. Donc je fasse attention parce qu'on les tue en deux coups. Ok donc on peut sauter. Ah il y a un balancé de saut. Je peux faire vraiment un saut tout petit comme je peux faire un saut immense. Ok d'accord. Déjà ça c'est intéressant et important de savoir que c'est pas tout le temps le même saut. Je peux taper dessus ? Ok ça c'est du pognon ça ? C'est du pognon ça ? Si c'est du pognon c'est cool. Ouais donc on peut vraiment faire des sauts de malade. C'est vrai que quand tu laisses appuyer la touche. Quoi ça ? C'est censé être un pic qui était censé me faire des dégâts. Examiner. Interagir. Ah flèche du haut. Être supérieur. Ces mots sont pour vous seul. Votre grande force. Votre... Vous marque parmi nous. Canaliser votre âme et vous accomplirez des exploits que d'autres ne peuvent que rêver. Régénérer l'âme en frappant des ennemis. Une fois que vous aurez accumulé suffisamment d'âme, maintenez rond pour canaliser l'âme et soigner. D'accord. Donc je peux me soigner avec rond. D'accord. Donc là je viens d'utiliser ma barre. En fait on a une barre en haut à gauche. Vous voyez il y a des sortes de liquide. Un sort de liquide. Et bien c'est ça. Quand je tue des ennemis je récupère. Mais pour le moment je suis full life. Donc il n'y a pas besoin de me soigner. De me soigner. Ah il y a une entrée là. Ah ouah d'accord. Il faut le voir. Pour avoir le coup d'oeil. Ah mais je vais galérer moi dans ce genre de jeu forcément. Ah bah là je prends cher. Là regardez donc là j'appuie sur rond. Et ça me permet de récupérer des points de vie. C'est moi ou le son est super faible ? J'ai l'impression que le son est super faible ou alors c'est normal. C'est peut-être normal. On va remettre le son un petit peu plus fort. Mettre le son un peu plus fort. J'avais peut-être trop baissé de base. Voilà on va mettre 8. Ça me paraît mieux. Aïe. Aïe. Ok donc les ennemis ne repopent pas quand même. Je vais monter. Je vais monter en haut. Qu'est-ce que j'ai en haut ? J'ai le droit à quoi ? Ah de l'économie. L'économie. C'est ça c'est du pognon ça. Ok. Donc ça se joue à la manette bien sûr. Ça au clavier souris j'imagine pas. Oh j'ai réussi à le tuer. Ah mais c'est en deux coups ? Oh c'est en deux coups. Ça va. Donc je peux regagner un peu de vie mais vous voyez je galère un peu. Vous attendez à quoi ? C'est icard quand même. Là il y a des papillons. C'est pas méchant ça ? Ça je peux taper dessus ? Oui je peux taper dessus. C'est quoi c'est du liquide ? C'est quoi ? C'est des PV supplémentaires ? C'est des PV bleus on dirait à la Isaac. Ok il faut que je remonte ma barre pour pouvoir remonter full life. En fait je pense que c'est des PV gratos. Ah bon on pouvait vraiment tout détruire. Ah ! D'accord. C'est normal ça ? C'est normal ça. Je sais pas s'il n'y a pas moyen d'éviter. Là il y a des pics. Non mais ça va. Ça va le jeu est déjà difficile quoi. On pouvait aller là. Oh là là ! Mais c'est fait exprès ? Ils ont fait exprès ? J'aurais jamais compris. Là je peux pas moi. Non je peux pas. J'ai pas la possibilité. J'ai pas encore la possibilité de dash ou un truc comme ça en l'air. Je peux ou pas ? Non je peux pas là. Non je peux pas. D'accord ils te font revenir au cas où si tu tries. Si t'essayes pour que tu puisses pas te cheater quoi. Ok donc là je peux remonter. C'est au niveau de la hauteur où je me suis cassé la gueule. Donc c'est bon. Il faut vachement retenir ce genre de détails. Donc en bas on pouvait pas passer. On a un dash au début qu'on peut utiliser. C'est incroyable. Faut retenir. Faut retenir tout. Être supérieur. Ces mots sont pour vous seul. Au delà de cet endroit vous entrez sur la terre du roi et du créateur. Franchissez ce seuil et respectez nos lois. Soyez témoins de la dernière et unique civilisation. Le royaume éternel de l'aunesse. Oui bon j'ai compris. J'ai pas appuyé cette fois-ci non. Ok. On peut ouvrir. Ouais apparemment on peut ouvrir. Entrez ! Let's go. Stylé mais ça veut dire qu'on pourra revenir un jour ici. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas. Le dash tout en bas. On saute. A priori il faut sauter. Bonjour. Aïe. Salut. Je peux canaliser et regagner mes PV ? Non. Un boss, un truc, un gentil, un méchant. Tout va bien. On peut couper les mains d'ail. On peut taper en l'air ? On peut taper en l'air. Mais ça tape en l'air automatiquement. Non ça tape à droite. Je peux taper en l'air. Voilà. Dirtmous, la ville fantôme. Bonjour. Je dois le taper. Bien le bonjour voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu. Un par un. Ils sont descendus dans le puits pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois il existait un grand royaume sur notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps. Mais il attire toujours tout un tas de monde dans les profondeurs. Richesse, gloire, illumination, ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi. L'air en bas est malsain. Les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout. Se reposer. Ah mais c'est nickel ça ! Je vais rester là. Tu ne peux pas rentrer ? Non. Je découvre. Pour toutes vos fonitures de cartographie, nous serons bientôt ouverts. Iselda et Cornifer. Je ne peux pas rentrer par la porte derrière. Ah mais il y a un puits. Je ne suis pas sûr qu'elle est là. Elle est là. On peut remonter ? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Les routes oubliées. On va à gauche d'abord. Toujours à gauche d'abord. Et je n'ai pas le droit de remonter. Ok, on est mal barré. On peut tout détruire, vraiment tout. Un petit hérisson. Non, ce n'est pas un hérisson parce qu'on est plutôt à la taille insecte, j'ai l'impression. Ce n'est pas un hérisson. Alors l'hérisson, il serait dix fois plus gros. Ok, on peut aller par là. Bonjour monsieur. Non, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Hop, je peux me soigner. Non, mais c'est juste pour vous montrer le tuto, quoi. Juste pour vous montrer qu'on peut me soigner, quoi. Mais il faut tout mémoriser. Ok. Ok, d'accord. Il pleure là-bas. Tu ne veux pas parler ? Tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas parler. Continue, on reprend. Ok, ok. Ah non, mais là, je suis tombé là. Ah mais ouais, non, mais c'est chaud. Il faut contrôler. Il faut taper le mec et... What the fuck ? What ? Oh, ah ! Il y en a des mecs à muter. Mais il n'en a pas mis d'eux, hein. Allez, meurs. Ça va me donner du pognon ou pas ? Ouais, ça va me donner du pognon. On va récupérer quand même. Ok, ok. Je regarde si on n'a pas raté un truc. Parce que bon, si on rate un méga pouvoir parce qu'on n'est pas bon. Oh la la, oh la la. Ça va, on ne perd pas de vie. Il y a un milliard de trucs en fait. Là, il y a un truc là. Ok. On a joué qu'il y a. On se soigne, on se soigne, on se soigne. Calmez-vous, calmez-vous. Le let's play va peut-être être le plus lent de l'histoire mais on arrivera au bout. Je vous le promets. Ok, ok. Là, on a un truc. Il a gentil ça. Ah, ça va gagner une full life. C'est bien. Je regarde. Oh, c'est bon, tu ne t'es pas pris les piques. Déjà, c'est pas mal. Ils ont l'air de rebondir tranquillou bilou. Là, je ne peux pas. Non, je n'ai pas encore le dash sur le mur. Je ne peux pas dash sur un mur. Non, Iker, tu ne peux pas encore faire ça. Oui, c'est ça. C'est un metroidvania, c'est ça. Tu ne peux pas faire. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Il y a une carte. Est-ce qu'on peut mettre des symboles sur la main ? Est-ce que je peux dire ? Oui, là, j'ai vu un truc. C'est dash. Dash, il faut des dash. Inventaire. Non, je n'ai rien. Je n'ai pas de carte encore. Je n'ai pas de carte. Ils considèrent que je n'ai pas le droit à la carte. Non, je n'ai pas le droit à la carte. Ça, c'est quoi ça ? Vieux aiguillant, épuisure carré, c'est le machin. Canalisé. Ça, c'est les pouvoirs qu'on possède. C'est stylé, mais ça ne me dit pas comment on fait pour avoir les cartes. Donc, ce n'est pas le droit. On peut encore descendre plus bas. Donc, oui, compliqué. Bonjour, toi. Je récupère le poignet parce qu'à mon avis, ça m'a servi à quelque chose. Moins vous êtes bons au jeu, plus il faut avoir de pognon. Je peux me canaliser et régénérer. Mon petit cœur perdu. J'ai oublié le pognon. Je prends. Donc là, on a vu qu'il y avait un truc tout en bas. Mais il y a sans doute un truc à droite à un moment. Voilà, là. Là, à droite, on a quoi ? Est-ce qu'il ne fallait pas aller en bas ? On ne sait pas trop. Oh, c'est un méchant, oui ? C'est un méchant. Bon, apparemment, c'est un méchant. On l'a tué. C'est quoi le bruit ? Il y a un truc. Il y a un truc qui pleure. Voilà. Oh, mais je ne peux pas l'avoir. Comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant, je ne peux pas l'avoir. Au moins, on rentre directement dans le sujet. C'est vraiment pour te dire, tu vois, tu ne peux pas l'avoir. Tu es dégoûté. Tu es dégoûté, tu ne peux pas l'avoir. Donc, le tuto est quand même assez court. On est déjà dans le truc, tu ne peux pas tout faire. On va faire des choix, moi. Il y a un milliard de chemin. Et il n'y a pas de map. Donc, je fais comment quand je n'ai pas de map ? Je n'ai pas de map, les amis. J'ai rêvé ou il y a une map, quelque part ? Il y a en trois coups, lui. Trois coups, lui. Oh, ça, il devient un petit peu plus dur, les mecs. Oh, lui, c'est un bélier. Je prends cher. Je les ai tué. Les ennemis deviennent plus forts, là. J'ai peur. Je préférerais les petits insectes, là. Les gros trucs comme ça. Ça ne m'a rien donné, rien donné. Ah, lui, il saute. Ok, on le tue en trois coups. Dégage. Ok, donc là, on est passé une super salle. C'est incroyable. Ok. Ok, ok, ok. Tout va bien. Ça, c'est deux coups, je crois. Un deux coup. Des piques qui tombent. Les piques me donnaient du pognon, ou pas ? Non, j'ai raté du pognon. 134, on est déjà riches. On est déjà riches, les potes. Ça va vraiment être une session exploration. Pour le moment, tant que je n'ai pas la carte, j'aurais peut-être dû rester dans le village, là-haut. Peut-être discuter plus longtemps. Merde. Ah, parce que... Ah oui, mais je peux remonter. C'est bon. Parce que bon, c'est bien joli de descendre, mais à un moment, il faudra peut-être que je remonte. Ouais, c'est bien ça, je descends, mais à un moment, il faudra peut-être que je remonte. Là, je suis bloqué des deux côtés. Donc, a priori, c'est pas par là, les amis. Je peux me soigner. Ah, les trucs repop quand on passe d'un truc à l'autre. Ah, il faut faire gaffe. Je peux taper deux trucs en un. D'accord. Ça, déjà, c'est une bonne... Une bonne... Une bonne truc à savoir. Ok. Oh, le dédale ! Une mine. C'est quoi, ça ? Une mine. Et là, je vais tomber sur un méga super pouvoir. Ok, il y a des cristaux. Balancier de saut. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Ah, là, je peux remonter. C'est méchant ou c'est gentil, ça ? Écoutez. Oh, enterre palais légères. Ma mère enterre les yeux bien fermés, mon père. Enterre deux par deux, mes sœurs. Et quand tu auras terminé, enterre-moi dans l'heure. Ah, tu la connais, celle-là ? C'est l'une de mes favorites. Nous pouvons chanter autre chose si tu veux. Commence à chanter et je chanterai avec toi. Je suis prête à parier que tu as une voix magnifique. Alors dis-moi, que fais-tu, E.T ? Si tu es venu pour devenir riche, tu n'as qu'à regarder autour de toi. Ces mines sont toujours pleines à craquer de richesse. Il y en a assez pour tout le monde. Prends une pioche et fais comme moi. D'accord. D'accord, d'accord. Je peux remonter là ? On va remonter. On m'emmène là. Bonjour, toi tu fais peur. C'est pour regagner la barre. Ok, on remonte. On peut arrêter là. On a bien. On a un truc là. Oula, c'est fait pour se casser la gueule. Donc on peut passer. Ça te prévient quand ça va se casser la gueule. Moi j'ai envie que ça se casse la gueule maintenant, non ? J'ai envie ou j'ai pas envie ? Ça se casse pas la gueule ? C'est un pouvoir en fait. Il manque un pouvoir. Encore un pouvoir ! Il nous manque encore un pouvoir. Oscur ! C'est facile ce jeu, moi. Je vois pas ce que vous voulez dire. Ok, on repart. Comment peut-on remonter à la ville de départ ? Sans doute, peut-être par là. Remontons. Essayons de voir si on peut remonter un maximum. Là, il y a à gauche et il y a à droite. À droite, il y a quoi ? À droite, on est au-dessus de la mine, donc. Et on a un monsieur là. Oh, muté ! C'est un boss ? Hop là ! Tu as dit que ce jeu était dur. On m'a dit, Claire, tu vas en chier, non ? Tu vas en chier, non ? Ah, j'ai pas d'allonge aussi. Il faudra un bas plus grand. C'est chiant d'être petit, hein ? Moi, je suis 1m85. 1m86, mais... 1m87. Je peux souffler ? Je peux souffler dedans ? Non ? Bon, on a fait un truc. On a fait un truc. On n'a pas débloqué un nouveau pouvoir. On a fait un truc. On a fait un truc, les amis. C'est pas mal. Si je fais un let's play où on a fait un truc, le let's play commence... On a fait un truc. On ne sait pas ce qu'on a fait, mais on l'a fait. Allons à la gauche. Je peux taper en dessous ? Ah, je peux taper en dessous aussi. Comme Zelda. Zelda, dans Zelda 2, il fallait obtenir les pouvoirs pour pouvoir taper au-dessus du tapas en dessous. Ça sert à quoi de monter là ? À Kyodade ? On ne sait pas. On peut parler de ça. Bonjour, toi. Ok, soignons-nous. Facile. Facile, facile. On va bien réussir à remonter au niveau de la ville, là. C'est la ville, ça ? C'est pas la ville ? C'est quoi, ce truc ? C'est la ville, ça ? C'est pas la ville du tout. La ville, elle est peut-être à gauche. Ça, c'est quoi ? Ça a l'air dangereux. Bonjour. Temple de l'œuf noir. Écoutez. Bonjour, c'est un plaisir de rencontrer un autre voyageur sur ces sentiers perdus. Tu es petit, mais tu as l'air costaud. Je suis Quirel. Quirel. Quirel, plutôt. J'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants et le plus intriguant d'entre eux et juste devant nous. Un grand œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Et cet œuf, est-il chaud ? Quoi qu'il en soit, il a l'air unique en son genre. Peut-on l'ouvrir ? Il y a des marques étranges partout dessus. J'aime tellement un bon mystère. Qui sait ? Quelle autre merveille se trouve plus profondément en dessous de nous. C'est vrai que ça a l'air chelou ce truc. Donc c'est le temple, c'est un temple de machin chouette. Ok, on a découvert Quirel. Ok, incroyable. Toujours pas de méga pouvoir, pas de dash. Retournons vers la ville. Est-ce que c'était dans l'ordre ? Parce que c'est difficile de faire les choses dans l'ordre dans ce jeu. Que le jeu nous a proposé. Là, on peut descendre. Bon, quels écus pour le moment, il n'y a pas de soucis. Sûr que le poignet en servirait qu'un jour. Donc là, on a une chaîne. Ah ! Ah ! Dursty, la ville fantôme. Ah, mais c'est notre ville ! C'est notre ville, les amis. Examinez. Pour toute fourniture. Ah non, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut toujours pas. D'accord, donc on n'a rien raté, en fait. On est juste tombé dans le puits. Mais on peut continuer par là. On a dit que c'est ça, la base du jeu. Continuer par là. Là, il n'y a rien. Ok. C'est bon, on a pu revenir. Et entrer là. Voilà. Une porte en pierre, avec une serrure simple. Il faut un truc. Il faut un truc. Même quand tu arrives dans le premier village, il faut déjà un truc. Donc à mon avis, le truc se trouve dans le puits. Voilà. J'avais juste un petit coup d'avance. Bon, j'aime bien avoir un petit coup d'avance. Les routes oubliées. Donc on va recommencer un petit peu tout. Parce que je ne me rappelle déjà plus. À gauche, il y avait un truc. Oui, à gauche, il y avait un truc. On y est déjà allé, je crois. Ah, je peux rebondir dessus. Ah, je peux rebondir dessus. C'est rigolo. C'est rigolo, pouvoir rebondir dessus. Je suis d'accord. Donc on va aller le plus à gauche possible. Et puis on va explorer. Le plus à gauche possible. Donc là, on va le plus, plus, plus à gauche. Donc là, voilà, on a récupéré un deuxième. Ah, c'était ça. On en a récupéré un deuxième dans la caverne. On ne sait pas trop ce que ça fait. Mais ils sont contents. Il y en a un deuxième. Ok, donc ça, on a compris. C'est là. Hop. Ah, c'est marrant qu'on puisse sauter dessus. Et rebondir, en fait. Ça peut nous aider à atteindre des surfaces. Là, il y a un truc. Pas dit. On descend, alors. Là, hop. Là, on y est déjà allé aussi, mais on va continuer. Examiné. La voie du pèlerin. Les voyageurs de l'Honeste traversent des terres sauvages, verdoyantes et déposquées de champignons pour atteindre la ville située au cœur de ce royaume. C'est là que tous les voeux seront exaucés et toutes les vérités révélées. Ok. Un nouveau boss. J'ai pas le droit. Faut que je lui renvoie son attaque. C'est pas ça. Moi, je vais rester bloqué dessus. Je peux pas retaper son truc. J'ai pas de dash. Donc, je peux pas l'atteindre. Quand je suis encore bloqué. Mais c'est pas possible. Le jeu va-t-il être sympa avec moi les jours ? En fait, le texte te dit il faut que t'aies les dash, non ? C'est pas ça ? Le texte te dit quoi, là ? La voie du pèlerin. Les voyageurs de l'Honeste traversent des terres sauvages, verdoyantes et déposquées de champignons pour atteindre la ville située au cœur du royaume. C'est là que vous seront exaucés. Toutes les vérités. Ok, on est bloqué. Là, c'est pas bon. Là, il faut dash. Il faut dash. Il faut les dash. Là, il faut quoi ? Bonjour. Ça, on l'avait fait, je crois. Je sais plus. Bien joué, car. Ah, il garde les PV qu'on avait... Ah, mort. Blessé. Sur le truc. Je vais me soigner. Ah non, ça... Oui, ça, il faut le truc sur les murs. Mais pas forcément. Il y a là-haut aussi. Ah, Léo, on l'avait déjà fait. D'accord. Donc là, il faut les... Il faut ce qu'on appelle... Je sais plus comment ça s'appelle. Le wall jump. Wall jump. Ok, donc wall jump. Il nous faut des dash. Wall jump, dash. C'est génial ce jeu. Pas du tout bloqué. Je rigole, le jeu. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour le moment. Mais c'est juste que... A partir du deuxième épisode, on essaiera de... Voilà. Là, c'est vraiment la découverte. Vous voyez ce que c'est qu'un Metroidvania. Vania, pardon. Vous êtes en train de découvrir le type de jeu que c'est. Et voilà, quoi. Et si tu n'as pas envie de regarder une solouse ou un truc, il y a du travail. Il y a du travail. Tu n'as pas envie de cheater, quoi ? C'est pas ça. Ah ! Merde. Je croyais qu'il n'existait pas, ce truc. Ok, donc on peut se soigner, les amis. Let's go, c'est parti. Soin, soin. Hop. Et donc là, pareil, c'est dash. C'est dash ou quelque chose. On est en train de refaire le chemin qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va essayer de faire un chemin différent. C'est logique. Donc dès qu'on va pouvoir descendre, on va descendre. On va pouvoir descendre un jour. Ça, on le traverse comme si ça avait déjà été plié. Mais il revient vite sur moi. Oh ! Oh, j'ai pris super cher, là. C'est bon. Il est mort, il est considéré comme mort. Tout va bien. Là, je peux monter. Non, est-ce que je suis descendu ? Ou est-ce que je suis allé à droite ? Ah, mais c'est pas facile parce qu'il faut taper dans la bonne direction. Donc, c'est loin d'être simple. Je vais aller en bas. En bas, j'avais fait. Je pouvais ni aller à gauche, ni aller à droite. Là, il y a peut-être un truc, il faut taper sur le machin en bas. Mais je pense pas que je puisse le faire pour le moment. Donc finalement, on va retourner au même endroit. Là, on a fait la mine. Et on est en train de restaper tout. La mine, on l'avait déjà faite. Là, il y a... Il y a sans doute à gauche qu'on n'est jamais allé. Là, on n'est jamais allé là. Ici, tout est mort. Donc ici, on a dû déjà y aller. Là, on y est déjà allé aussi. Bien joué, Kerr. Plutôt que de te soigner après, tu as voulu te soigner tout de suite. Peut-être que tu t'es fait jambonner. Bon, ça, on a déjà vu. On connaît. Vu qu'on connaît, on va tout simplement continuer à droite. Voilà. On connaît, on connaît. Ah, par contre, on n'a plus rien. Ah, par contre, on n'a rien non plus. Donc, allons par là. Mais ça, on a déjà fait, normalement, on est bloqués. Ah non, c'est là ! Bonjour ! C'est là, c'est tout en bas ici. Bonjour, monsieur ! Et bien, bonjour ! Êtes-vous venu pour explorer ces magnifiques vieilles runes ? Ne faites pas attention à moi ! Je vais explorer aussi ! Se perdre et retrouver son chemin est un plaisir, comme aucun d'autre ! Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi ! Je suis cartographe de procession. Et en ce moment, je cartographie cette région. Voulez-vous acheter un exemplaire de travail que j'ai fait jusqu'à présent ? Pour acheter une carte de la région, je veux bien ! Je veux bien ! Je veux bien acheter la carte ! Carte acquise ! L1 pour afficher une carte. Ah ! Carte de Québec, peace ! Une carte peut être une chose utile, mais elle ne peut pas à elle seule vous montrer où vous êtes. Si vous n'avez pas le sens de l'orientation, je vous suggère d'acheter une boussole à la famille Zelda. Il vient tout juste d'ouvrir une nouvelle boutique de cartographie à Dirtmouth, avec toutes sortes de choses utiles pour des explorateurs comme vous. Elle vend même de temps en temps certaines de mes anciennes cartes. Je reviens toujours à la voir après avoir fini de cartographier une région. Elle est toujours si excitée de me voir. Yes ! Qu'est-ce que tu vas faire ? On a récupéré la personne, et normalement, il faut remonter là-haut, voir la carte au graphe, je pense. Mais est-ce qu'on n'aurait pas envie de descendre ? Non, on va remonter. On va remonter, on va aller voir la carte au graphe. Donc, et comme ça, on saura par où il faut descendre. On se rappelle exactement maintenant où c'est. Alors, on va appuyer sur L1, parce qu'on va avoir la magnifique carte. L1, ça fait rien. Ah, L1, oui, plutôt. D'accord. Ah oui, Dirt's Mount. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre des éléments sur la carte ? Non, je ne peux rien faire ? Je ne peux pas mettre des éléments, des trucs, pour dire, bah là, il y avait le vieux ? Ok. Bon, je sais à peu près où c'est. On est bon. Dirt's Mount, c'est juste au-dessus. En remontant par là, on peut remonter à la ville de départ. Je suis un pro-gamer, il n'y a pas de souci. Pour retourner à Dirt's Mount, il faut passer par là. Il faut passer par là. Il faut passer par là. C'est par là. C'est vraiment par là. De mémoire, c'est par là. Et ensuite, on va réussir à trouver une plateforme pour monter. Et donc, rejoindre ainsi, facilement, le truc. Voilà, c'est ça. On remonte par là. Et comme ça, on est au-dessus. Et on est au-dessus de Dirt's Mount. Et on peut donc aller parler à la cartographia. Wouah ! Pouh ! PGM ! Bonjour, madame. Ah, pas un panneau. Vous êtes venu m'acheter une carte, n'est-ce pas ? Normalement, c'est avec mon mari que vous devriez traiter. Mais quelle surprise ! Il est encore dans les ruines. Il revient de temps en temps pour me donner de nouvelles cartes à vendre. Ah, c'est son mari. Mais je voudrais qu'il passe plus de temps ici. Tenir ma boutique ne m'intéresse pas beaucoup. Je voudrais pouvoir revenir... Vous devriez pouvoir me revenir avec... Ouh là là, j'arrive plus à parler. Vous devriez parfois revenir me voir avec mon mari qui est toujours en train de travailler. Nous aurons de nouvelles cartes en stock. Maintenant, voyez ce qu'il me reste à vous vendre. Boussole. 220. Aïe. Le coup. La boussole murmurante. Vivement recommandée, utilisez ce charme si tu rencontres des difficultés à trouver ton chemin dans ce labyrinthe de ruines, juste en dessous de nous. Il indiquera ta position sur la carte, extrêmement utile pour pouvoir te repérer dans des lieux inconnus. Plume. Tu en auras besoin si tu veux ajouter des nouvelles régions que tu explores sur ta carte. Cette plume est essentielle pour toute personne qui désire s'investir sérieusement en cartographie. Épingle de banc. Ces épingles indiqueront les emplacements sur votre carte des bancs et des endroits où vous pouvez vous reposer. Avez-vous vu ces magnifiques cotons-cocons bleus ? J'ai fabriqué ces épingles pour que vous puissiez marquer leur emplacement sur votre carte. Onscure ! Il faut tout acheter. Mon pognon disparaît ! Mon pognon disparaît ! Succès dévorillé, charmé ! Épichez un charme pour éviter ses puissants attributs. Pour équiper un charme, ouvrez le menu charme pendant que vous vous reposez sur un banc. Un banc. Il y a un banc là. Il y a un banc. Pour équiper un charme, ouvrez le menu charme pendant que vous vous reposez sur un banc. C'est qu'elle touche. Ah, c'est ça. On a un charme. Murmure. Coup. Murmure. Au porteur de ce charme, son emplacement sur la carte permet aux voyageurs de localiser leur position. Donc, il y a plein de charmes différents. Ça, ça permet de voir où je suis sur la map. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien, les amis. C'est trop, trop bien. Et donc, j'aimerais bien acheter d'autres trucs, mais je n'ai pas le pognon qu'il faut. Donc, épingle de banc. Ces épingles indiqueront l'emplacement sur votre carte des bancs. Donc, ça, ça peut être pas mal. Et l'épingle à cocon, ça peut être bien également. Avez-vous ces magnifiques pour fabriquer des épingles que vous puissiez marquer leur emplacement sur la carte ? Et l'impression, après, c'est juste des épingles, de marchands, etc. Et la plume. Tu en auras besoin si tu veux pouvoir ajouter des nouvelles régions que tu expires sur ta carte. Cette plume est essentielle pour toute personne qui désire s'infestir sérieusement. Donc, il me faut la plume. Donc, il me faut à peu près 250 de pognon avant de retourner voir la cartographe. Ok ! Donc, maintenant, la suite. La suite de l'histoire, c'est de descendre en dessous du vieux monsieur. En dessous du vieux monsieur. C'est-à-dire... Voilà. Mais, en même temps, il faut farmer le pognon. Donc, on farme le pognon. On farme le pognon, les amis. On n'aura pas du tout galéré à trouver un autre chemin. Mais là, on y voit un petit peu plus clair. Tant qu'on ne peut pas mettre de schéma, voilà, on sait maintenant où on est sur la map. Donc, c'est déjà un petit peu plus facile d'y voir clair. C'est vrai que tant que tu ne te voyais pas vraiment sur la map, c'était un petit peu... Fallait connaître par cœur le machin. Là, c'est un petit peu plus facile. Aïe. Je voulais récupérer du pognon, moi. Il est là, celui que j'ai touché, voilà. Après, il faudrait réussir à retoucher le pognon. Pas forcément facile. Vous voyez le pognon ? Voilà, il était là, le cartographe. Je me soigne. Et on est bon. Donc, le cartographe, il reste au même endroit. Je suis allé le voir, pourtant. Il ne bouge pas de position. Ah, à propos, je ne suis pas présenté, je suis désolé. Cependant, lorsque vous passez beaucoup de temps seul, avec juste vos propres pensées, pour vous tenir compagnie, vous oubliez les subtilités d'une conversation. Je me nomme Cornifère, et j'ai toujours aimé explorer le monde. Tout de suite, après avoir éclos de mon oeuf, je suis parti à l'aventure, laissant derrière moi mes frères, mes sœurs et ma pauvre mère. C'est pourquoi, dès que j'ai pu, je me suis installé avec ma femme, Adis Moth. Un immense royaume sans fin à explorer, juste devant chez nous. Qui aurait pu résister ? Enfin, bref, je vous laisse vous remettre en chemin. Avec un peu de chance, nous nous reverrons bientôt, soyez prudents. Alors, on est à gauche et à droite. A priori, ça mène au même endroit. Ça mène au même endroit. Un chemin à gauche, un chemin à droite. Allons d'abord au chemin de gauche. Parce qu'en toute logique, le jeu vers la gauche doit être plus court. Il y a un truc cap-hop, là. C'est quoi ce machin ? D'accord. Ça fait plaisir. Je peux les tuer ? Je peux pas. Ok, génial. J'aime ma vie. C'est facile. Ok, donc on a fait deux fois à gauche. Deux fois à gauche. Deux fois à gauche. Il y a une plateforme, on est d'accord ? C'est quoi toi ? C'est quoi toi ? Tu veux me lâcher une caisse ? Ah oui. Là, tu lâches des trucs. Ok, on t'aime pas. Beaucoup de pognon, beaucoup de pognon ! Ça me va, ça me va, ça me va. Beaucoup de pognon. Ok. Oh ! Yes ! Oui, 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 content, content ! Ok. Là, a priori, on n'a rien raté, à moins qu'on puisse nager à un moment donné. Ok, ok. On sait pas à quoi ça sert Les trucs On est content Je peux aller là-haut je pense Avec un saut Pas du tout Pas du tout Alors peut-être à la frame perfect Mais j'ai pas l'impression On peut pas y aller encore Bon après c'est juste pour avoir un peu d'argent Ok donc on a été à gauche Maintenant on va à droite Logique Ok Là il y a déjà un petit peu plus de possibilité C'est de l'argent ça je crois On est foutu un peu partout Ah Ah Il y a des trucs comme ça C'est vrai qu'il faut pas oublier Pognon 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 Eh 12 pas mal là Faut bien une piécette Là il y en a plein Faut ramasser Faut ramasser Oh ça c'est fermé C'est un boss C'est un truc C'est un boss ce machin Dégage Tu es plus t'es moche Est-ce qu'il faut me soigner Bah voilà Ah il y en a 3 autres C'est l'hydro de l'erne ou quoi Est-ce que je les avais pas vu Oh quel PGM Ah il m'a touché Mais voilà Mini boss Mini boss D'accord Donc il y a des trucs comme ça Ça se ferme devant ton nez Bon l'avantage c'est que ça te dit Où sont les sorties Il y en a une là Il y a une par là C'est vraiment bien indiqué les sorties Ouais Vite fait quoi J'ai l'impression qu'il vaut mieux Que j'aille d'abord là Pour montrer qu'il y a vraiment Une possibilité d'aller par là Oh c'est beau C'est un boss ça Ah non ça me fait regagner Ma barre de trucs Et je peux me reposer tranquille C'est chill Je pense qu'il faut quand même Se reposer pour comme ça C'est indiqué sur la map Ah non c'est pas indiqué Là il m'indique quand même Une tête de boss Ah non c'est au dessus C'est au dessus Qui m'indique une sorte de tête de boss Ah je vais pas être réenfermé là Non Je veux pas me retaper le truc à chaque fois Ça serait un peu bon Ok Soin Non J'ai dit rond Voilà hop Ça va pour le moment Mécaniquement Il y a des fails Mais ça pourrait être bien On est pas mort déjà Merci Soigné Ok Il y a des verres Il y a même pas un truc en haut Je peux pas là Je peux pas D'accord Je peux pas Oh là là Il y a des nombre de choses Qu'on peut pas faire Donc là il faudrait mettre une épingle En disant Pas les épingles de rouge C'est les seaux Et Je viens de prendre super méga cher Je vais pouvoir me soigner full life Non même pas Oh là faut que j'arrête de faire le con Est-ce qu'on peut passer dans un trou de verre Est-ce que par exemple je peux descendre là Non Peut-être à certains endroits C'est ça qui serait terrible Là je peux pas Ok Et les autres On va essayer de détester Les trucs Non Non A bien joué car Là on peut descendre Parfois On fait du pognon On fait du pognon Mais attention On a plus beaucoup de vie Après on a le truc pour nous soigner De pas très loin Mais voilà Tranquiloubilou On monte Enfin on monte pas On va là Ok Qu'est-ce que tu nous as à nous proposer C'est des trucs volants qu'on aime pas Mais bon ça va Ça permet de se soigner Ok on va d'abord aller en haut à gauche Pognon Ça s'en va C'est rien Procédons par élimination C'est le genre de joue Il faut faire tout le temps comme ça What Là je peux pas D'accord Là je peux pas Donc il y a Il y a un autre chemin Je me mets Trois putains Merde Le con J'ai voulu aller trop vite Mais là il y a Ohlala Il y a un million de chemin Score 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 Mais là je peux pas De toute façon je peux pas Je peux pas monter sur les piques Je vais prendre des coups Là je peux pas Il considère le jeu J'ai pas le droit Donc là je vais me soigner Et là il me symbolise Une sorte de boss Ou un truc Non je sais pas Est-ce qu'on va Là où c'est indiqué On va là où c'est indiqué Ohlala je suis en train de me perdre Ça c'est un boss Ou un truc Non Pas du tout Par contre on peut se reposer Ce qui est pas mal C'est un quai ça Pour plus tard Une machine avec le symbole D'un coléoptère Inséré Géo Euh non je vais pas Je vais pas payer 50 pour Je vais passer et payer 50 Pour me barrer Je sais pas où ça va mener Ça va peut-être me mener Dans une zone HL Voilà Donc soyons Soyons prudents Ah on entend une sorte de lard Les lardes Ok On va essayer de l'arrêter Si on peut Aïe Ok parfait Ah Vous vous rappelez de ça Ah ah On est là Exactement Mais on a entendu un Ça doit être par là Bah non C'est quoi ce truc Pourquoi j'ai peur What Faut la lumière Pour aller là non C'est quoi pas con Iker Faut la lumière C'est pas là En plus Il fait plus de bonne What the fuck Il faut des trucs de lumière aussi On entend un truc là Je voudrais réussir ce saut S'il vous plaît Il ne faut pas me forcer A faire le tour Je fais le tour Comme ça au moins Vous savez Non c'est pas là On l'entend là Il est dans le mur Oh je suis un génie Je suis un génie Ok parfait Où on est allé Déjà En haut Ok Là est-ce qu'on est allé à droite Je suis pas sûr Oh bonjour toi Le premier fois qu'on te croise Comme ça Un bouclier man Mais on tape au dessus Et voilà Tranquille Déjà les trichniques Et voilà Je ne peux rien faire Pas con Pas con Pas con Pas con Le hikère Je vérifie juste un truc Ok Par là Il y a un autre truc Ah il y a des pics Là Ah le sou Il est galère Putain c'est dur J'ai plus qu'un PV Mais je veux pas me soigner Pourquoi il veut pas NON Là Le gars Les gars C'est un nuancier de saut Qui est pas simple Première fois qu'on tombe Sur un nuancier de saut Ouais j'ai pas envie de toquer Ah je peux revenir Au niveau de mon holo Mais ça fait quoi Mais il faut que je le tue Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah faut que je le tue PASCURE Ah mais merde Oh je suis dur déjà Aaaaaah Tiens ton cul Il faut lui taper combien de fois Vous faites chiant Il faut 4 fois J'ai perdu mon pognon Redonne moi mon pognon C'est cette musique là C'est quand il y a ton Ton fantôme près de toi Ok je me sois Je veux le temps Je veux le temps Au secours je vais crever De nouveau C'est bon il est mort C'est facile non ce jeu Premier instant de galère C'est bien on aura eu un instant de galère Ça vous aura montré que c'est pas facile En fait j'ai envie de tuer mon double Je veux bien tuer mon double Je veux également Voilà Yes J'ai récupéré mon pognon J'ai récupéré mon pognon Tout va bien Rien de grave Je vais pouvoir tuer le dernier C'est pas un boss Mais c'était comme ci Et bon Pognon Ça c'est quoi C'est une sorte de tramway J'ai pas l'impression Que ça soit vraiment Un truc Un boss Un machin Un truc quoi Examinez Une porte avec une fente ouverte C'est une sorte de tramway On l'a pas encore débloqué Ok mes amis Ok 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 C'était pas beau Je pense qu'on a raté un truc Je pense qu'on a raté un boss Là Là le gros Le gros Le gros machin Qui ressemble à un boss C'est un boss sans doute C'est pas là en fait Ah si c'est peut-être là Non mais laissez moi jouer quand même C'est pas du juste Là y'a rien Ok donc en théorie Par là En théorie En théorie C'est par là Oh y'a un gros jour d'eau C'est une question de timing Pour apprendre par cœur Il faut connaître l'allonge de son attaque Parce qu'en fait j'ai une allonge quand même J'ai une attaque assez D'une allonge assez pas mal Bon il meurt Il y a un meilleur de coup Je pense qu'il y aura un moyen Ah putain j'ai cru qu'il y a la deuxième Putain j'ai eu peur 45 de pognon Alors monsieur Alors c'est là En toute logique Si c'est pas là Je sais pas ce que c'est Ça sent le boss Pas du tout C'est pas pas du tout les amis Pas encore en tout cas C'est peut-être un endroit Où on va faire un boss Mais Ah là peut-être Bonjour Aïe Je me soigne s'il te plaît Merde c'est quoi cet endroit Ah Bonjour Je peux pas passer au travers lui Je fais comme un Ok d'accord Je peux me soigner Ah bah il est là C'est un lourd d'eau C'est un lourd d'eau Ah il fait comme l'autre Oh là j'ai voulu faire le débile Ok c'est vrai Ok il est tombé au sol Je fais quoi là Vas-y Je meurs Ok Aïe Pas content Ah merde J'en ai pas le temps de me soigner J'ai pas le temps Vas-y Vas-y Merde Je peux me toucher en l'air Comme ça Allez dégage Je me soigne J'aurai pas le temps Si j'aurai eu le temps Mais laisse moi passer J'aurai eu le temps J'aurai eu le temps J'aurai eu le temps Je vais te faire Je vais te faire Ok 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 Oui Allez meurs ! Je veux bien mourir ? Toujours pas Ok, je suis casse-moi, je suis live C'est bon ! Le Devinus ! Blason de la ville ! Au revoir ! Alors maintenant on peut rentrer là et débloquer un super méga pouvoir peut-être ? C'est quoi ça ? Ah non c'est le pognon ! C'est le pognon ! On peut pas lui parler ou pas ? C'est plus un méchant quoi ! Voilà, on l'a battu ! On l'a battu les potes ! Et bah voilà qui conclut ce super épisode de Hollow Knight Découverte ! Déjà un peu de galère mais quand même ! Mais quand même je trouve qu'on se débrouille plutôt pas mal ! Pour un mec qui joue pour la manette d'habitude On joue avec la même PlayStation 4 bien sûr ! Je vous fais des bisous ! Et je vous dis à dans deux jours ! Pour la suite ! Parce que maintenant on va tourner, on va faire un épisode d'Immortals Un épisode de Hollow Knight Et peut-être après, vous le savez, l'autre jeu ! Allez je vous fais des bisous ! Et je vous dis à plus tard ! Ciao !